On se retrouve avec Nicolas et Eliott pour cette interview croisée. Nicolas, je te laisse prendre le micro et tenter de nous définir ton camarade du jour en quelques mots. Alors Eliott Mera, c'est une personne qui a toujours le sourire, qui est toujours là, qui a toujours le petit mot pour plaisanter. Et un très grand travailleur et passionné, je pense, d'hockey sur glace. J'ai entendu qu'il était assez bruyant, c'est vrai ? Alors, on remarque tout de suite quand il arrive au vestiaire, on sait s'il est là ou pas, oui, ça c'est vrai. Et Eliott, comment tu présenterais Nicolas ? Nico, je pense, c'est un gars qui aime bien la rigolade aussi, qui est, je dirais, un petit peu plus discret que moi, même si c'est pas compliqué comme il vient de le dire, mais voilà, c'est quelqu'un un peu discret mais qui aime bien faire la fête. Donc, quand il faut la faire, il sait la faire. C'est aussi un passionné de hockey, je crois qu'il est là depuis quelques années au HCCR. Il a fait quelques promotions, donc quelqu'un qui est apprécié est vraiment un super type. Si tu devais sortir un défaut et une qualité de Nicolas, ce serait quoi ? Le défaut, c'est un rire atypique. Je ne sais pas comment c'est dans le vestiaire. Et une qualité, ça c'est toujours plus compliqué. C'est le meilleur caissier que tu n'ai jamais rencontré dans ma petite carrière. C'est extraordinaire, ça. Et puis, Nico, si tu veux te venger un petit peu, tu dirais quoi comme qualité et défaut d'Eliott ? Je vais commencer par le défaut. Je dirais un petit peu peignet, Eliott. Peignet ? Un peu peignet, tu sais, il est toujours... Quand on dit une peignette. Voilà, exactement, il doit toujours être bien, parfait, ce genre de choses. Et puis, qualité, je dirais, quelqu'un qui est toujours souriant. Ouais, c'est déjà mieux qu'être un bon caissier comme qualité, je trouve. C'est vrai. Bon, après, c'est selon. Et puis, si tu t'en rappelles, c'est quoi la première impression que tu as eue d'Eliott, la première fois que tu l'as eue ? Écoute, je crois que ça remonte à quelques années. On s'est rencontrés, je crois, à la Chaux-de-Fonds. Ouais. Donc, pas trop de souvenirs là, mais quand il est revenu à Sierre, je pense que c'est les premières impressions. C'est content de le voir et puis on a pu parler un peu du passé et puis de reparler de ces belles années des juniors. Eliott, je pense que c'est un peu pareil. Ou tu as eu une impression différente ? Ben, écoute, moi, c'était un petit peu un gars, tu sais, un petit peu hautain, qui venait du RIC. Déjà vos doigts. Donc, pas de la région. Non, non, mais c'était, voilà, comme il dit, ça remonte à dure quelques années. Donc, il était venu à la Chaux-de-Fonds et on se connaissait, mais sans plus. Mais voilà, après, quand j'ai débarqué à Sierre, il était déjà là et c'était aussi un plaisir de le revoir et puis je crois qu'on s'entend bien depuis quelques années. Ouais, je crois que ça se voit, que vous entendez bien. Il me semble, ça se comprend. Non, non, c'est... Quand il faut sortir, ben, on est là. Il y a de toute façon une bonne ambiance entre tout le monde. Donc, voilà, il n'y a pas de points négatifs. Cette année, il a été suivi une journée par les caméras du H.C. Sierre. Donc, ça a commencé chez lui à son réveil et puis nous ont suivi tout au long de la journée. Et on prend le quart à Sierre.